Nos feedbacks Luxembourg, j'ai le plaisir de vous accueillir. On va encore entendre un petit peu parce qu'il y a encore des gens qui essayent de se connecter, je reçois des messages. Si jamais vous avez un problème de connexion, vous n'arrivez pas à vous connecter ou que le son ne marche pas, l'événement est aussi disponible sur Facebook. Donc, live, je viens de mettre l'adresse dans le chat. Est-ce que vous nous entendez bien ? Vous pouvez nous mettre un petit message aussi, que le son est OK ? Super, je le vois, c'est bon. Oui, voilà. OK. OK. C'est bien. Alors, je pense que le bouton ne joue pas en notre faveur. On va simplement démarrer. Oui. Une petite précision. Probablement, vous voyez la caméra au milieu de la diapositive. Vous pouvez cliquer sur le petit carré en bas pour qu'elle se déporte sur le côté. Si vous ne voulez pas avoir la caméra, la personne qui parle en plein milieu de la présentation. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà. En tout cas, au nom de Neurofeedback Luxembourg, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle François Altuis. Je pratique le neurofeedback depuis 2013 à Luxembourg. On a choisi un sujet que je pense qui a totalement d'actualité, c'est-à-dire l'anxiété. Avec les temps incertains que nous vivons tous en ce moment, je pense que très peu de choses sont… Voilà. Beaucoup de choses sont remises en question, ce qui influence naturellement largement le niveau d'anxiété, je dirais, en général. D'ailleurs, il y a quelques sondages à Luxembourg, mais aussi dans d'autres pays qui ont été faits, qui montrent clairement que c'est un sujet qui concerne beaucoup de gens. Ce soir, c'est notre deuxième webinaire qu'on fait. Donc, si tout ne tourne pas rond, soyez, s'il vous plaît, indulgents. Vous avez… Alors, pour les petits détails pratico-pratiques, vous voyez la présentation devant vous. À droite, vous avez la fenêtre de chat que je vous invite à utiliser pour communiquer. Actuellement, vous êtes tous en silencieux. À la fin, on va ouvrir le micro. Il y a Mélanie qui est notre collaboratrice qui, elle, elle va noter les questions que vous poserez dans le chat pour nous les reformuler, pour ne pas qu'on les loupe. N'hésitez pas à poser des questions. On est là pour ça. C'est le but de cet exercice. Voilà. Je crois que… Je crois qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on va parler ? Donc, voilà. D'abord, on va se présenter rapidement qui on est et pourquoi on parle de ce sujet. Après, on va aborder le sujet même de notre visioconférence, c'est l'anxiété, d'où ça vient, comment est-ce que ça s'exprime, à partir de quand est-ce que c'est un problème ou pas, qu'est-ce qu'on peut faire contre. Et puis, notre métier, c'est la neurotechnologie, qu'est-ce que, précisément, qu'est-ce que ça peut apporter. Alors, il n'y a pas de son apparemment. Sinon, j'ai posté le lien dans le chat, je viens de poster plus haut le lien sur Facebook. Peut-être que là, le son marche, parce que les autres participants disent que le son marche. Donc, peut-être essayer de monter le son. Et puis, à la fin, il y a une session de questions-réponses. Qui sommes-nous ? Neurophilpac Luxembourg, c'est moi, plus trois personnes, dont Nadia Augusto, qui est avec moi ce soir. Nadia, qui est neurobiologiste. Il y a Mélanie, qui s'occupe des questions. Et Imane, qui nous suit aussi. Nous travaillons depuis 2016 dans le centre médical Rolling and Ground, à Luxembourg, qui est un centre pluridisciplinaire avec des médecins, psychiatres, labo prise de sang, psychologues, psychothérapeutes. Le cabinet, notre cabinet de neurofeedback, qui est de la médecine traditionnelle chinoise. Il y a quelques spécialisations au niveau du centre. C'est le stress, les addictions et la douleur. Mais l'anxiété est quand même quelque chose qu'on voit régulièrement. Qu'est-ce que le neurofeedback ? Qu'est-ce que nous faisons ? Nous, nous proposons ce qu'on appelle de la neurothérapie. Donc, c'est composé de... D'abord, on fait une partie, on va dire, analyse, qui s'appelle un brain map, ou un EG quantitatif. Puis, on entraîne le cerveau à se changer. On va en parler plus en longueur. Mais on pratique aussi beaucoup de neurostimulation. L'organe étant un cerveau qu'on peut très bien stimuler pour l'aider à changer. À côté de ça, il y a aussi une neuropsychologie. On fait des tests cognitifs, une évaluation où vous en êtes. D'ailleurs, actuellement, vous pouvez faire un test gratuit sur Facebook. Si vous allez sur notre page, vous allez trouver. Mais aussi des entraînements cognitifs à distance. Et tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Les applications sont très larges pour un public vraiment très large. On commence avec les enfants. Typiquement, le TDAH, c'est quoi ça ? C'est le trouble de l'attention. C'était le sujet de notre premier webinaire il y a deux semaines. On va certainement reprogrammer ce webinaire. Tout ce qui est aussi trouble de l'apprentissage, les différentes dys. Ça va jusqu'au spectre autistique. Mais au niveau des adultes, on travaille plutôt la gestion du stress, la gestion des émotions, la dépression, le burn-out. Au niveau des personnes plus âgées, on peut aider leur cerveau à mieux vieillir et à éviter les déclins cognitifs. À côté de ça, on accueille aussi des gens qui n'ont pas de problème. Si, ça existe. Ce qu'on appelle des peak performers ou des sportifs qui veulent augmenter leur performance. D'ailleurs, dans trois semaines, on va faire un webinaire spécifique sur ce sujet-là avec un expert qui va nous rejoindre de plus loin de Colombie. Alors, pour rendre ça un petit peu plus interactif, on a préparé, j'aimerais bien savoir quelque chose sur vous. Donc, on a préparé un petit sondage que je vous invite à répondre. Non, ça, c'est pas le bon. Là, j'ai parlé trop vite. Ça, c'est le deuxième sondage que je voulais mettre. Ah, 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 ah. Alors, voilà. Non. Close. C'est encore un peu nouveau. Voilà, c'était celui-là. Voilà, c'est, vous devez bien savoir quel est votre niveau d'anxiété actuellement. Voilà, vous n'avez pas du tout de problème d'anxiété. C'est très bien. C'est gentil de nous donner de votre temps. Mais, voilà. Après, la crise actuelle a fait remonter mon niveau d'anxiété. Je pense que ça concerne beaucoup de gens. C'est un sujet qui me concerne depuis longtemps. Je suis sous traitement médical ou en thérapie où je connais des personnes qui en souffrent. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez cliquer. Et on va après afficher un petit peu. C'est anonyme. Nous, on ne sait pas qui vote quoi. Donc, voilà. C'est juste pour avoir un peu, prendre un peu la température. Voilà. Alors, je laisse encore. Voilà. On a à peu près 50% des gens qui ont voté. Donc, nous sommes maintenant à 36 en ligne. Allez, on va au moins aller jusqu'à 20. C'est bien. Encore quelques personnes qui veulent nous donner. Où ils en sont ? 1, 2, 3. Allez. Allez jusqu'à... C'est les personnes qui sont là. Sur Facebook, je ne pense pas que vous puissiez voter. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ok. Allez. Voilà. Et je vois si les résultats... Donc, quand même, c'est un sujet, je pense que ça reflète la réalité que nous, on voit aussi beaucoup dans le cabinet. En fait, c'est souvent... L'anxiété est un sujet qui reste longtemps et avec lequel on apprend à vivre malgré les conséquences. Voilà. Donc, c'est 15%, non, 41%, 15 personnes sur 37 qui ont répondu quand même que ça les concernait depuis longtemps. Et on a 24, 9 personnes. Donc, on dit que c'est plutôt lié à l'actualité. Mais heureusement, il y a 14 personnes, donc 5, qui n'ont pas de problème. Très bien. Ça veut dire que vous vous intéressez au sujet, juste. Nadia, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au sujet ? Non. Très bien. On voit quand même que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Et parmi l'audience, il y a quand même des gens qui se sentent concernés. Je pense qu'en fait, on a tous plus ou moins une idée de ce qu'est l'anxiété. Et en fait, on l'a tous, au moins une fois, même ceux qui n'ont pas de problème d'anxiété actuellement, probablement qu'ils ont ressenti déjà de l'anxiété une fois dans leur vie. Mais alors, qu'est-ce que c'est l'anxiété, justement ? En fait, c'est une réaction normale au stress, normale au danger. En fait, c'est une réaction d'adaptation et de survie que la nature nous a dotée. Pour justement, quand on est en cas de situation de crise, de conflit, etc. Voilà, repensez justement à l'homme des cavernes qui devait faire face à plein de dangers, notamment, par exemple, ici, un lion, quelqu'un qui se fait courser par un lion. En fait, la réaction d'anxiété et de stress, le stress et la réaction corporelle, l'anxiété et plutôt la réaction psychologique, elles sont nécessaires vraiment pour préparer notre corps, soit à courir, soit à se battre. C'est le fight or flight. La réaction de stress, elle est présente chez tous les animaux. Donc, c'est vraiment une réaction de survie. Et donc, c'est une réaction utile. De même, quand l'anxiété reste normale, une réaction normale, ce qui est très important, c'est qu'elle soit alternée avec des périodes de véritable repos. Ok ? Alors, attendez, je vais juste mettre mon curseur, ça va être plus facile. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, ça a l'air d'être bon. Donc, ces périodes de véritable repos sont très, très importantes. Alors, par exemple, ici, on a une alerte au danger. La réaction de stress va s'activer dans le corps. Le stress va augmenter jusqu'à un certain point. Quand le danger, une fois qu'il est passé ou qu'il a été supprimé, le stress va pouvoir tout doucement diminuer jusqu'à retomber au niveau zéro. Et là, on va parler de phase de repos, en fait. Et ces phases de repos, elles sont importantes pour récupérer du stress passé. Elles doivent durer au moins aussi longtemps que la phase du stress, voire être plus longue si le stress a été intense. Ok ? Et puis, on voit, voilà, au cours du temps, chez une personne qui n'a pas de problème d'anxiété, en fait, il y a différentes phases de stress, voilà, plus ou moins fortes, plus ou moins longues, puis du repos, puis une nouvelle phase de stress, etc., etc. Alors, pourquoi sommes-nous stressés ? Il y a beaucoup de raisons, notamment, voilà, les situations réellement dangereuses. On est dans un accident, il y a une explosion, il y a quelque chose qui se passe. Mais aussi, parfois, quand on est dans un environnement qui nous paraît peu sécurisant ou instable, on va avoir tendance à être plus anxieux. Quand on anticipe toujours le futur, là, c'est plutôt mentalement, on s'imagine tout ce qui pourrait mal se passer, donc on n'est jamais dans le moment présent. Également, quand on peut être affecté par différentes maladies qui peut-être nous handicapent un peu, ou quand on est dépendant d'autrui, par exemple. Et puis, l'isolement social. L'homme est un animal social, donc il a besoin d'un minima des autres pour survivre. Et puis, enfin, évidemment, les pressions professionnelles, sociales, familiales, etc. Tout ce que la société actuelle nous impose parfois. Alors, sommes-nous tous égaux face à l'anxiété ? Eh bien, non. Il y a des personnes qui sont plus vulnérables que d'autres. Alors, le facteur numéro un reste l'environnement, notre environnement, qu'il soit social, familial ou professionnel. Déjà, si on est dans un environnement plus trop serein, où on peut éventuellement prédire le danger, les dangers ou ce qui peut nous stresser, on va pouvoir s'y préparer, ce qui va diminuer notre réponse au stress. De même, quand on a une sensation, même voir une illusion de contrôle sur l'élément stressant, ça va moins nous stresser. Et puis, si on a un entourage social sur lequel on peut se reposer quand on est dans une situation difficile, on se sent soutenu et on va être probablement moins stressé. Il y a un autre facteur qui peut être également important. Oh, pardon, j'ai sauté. Voilà, c'est bon. L'autre facteur, en fait, qui est moins important que l'environnement, mais quand même, c'est la génétique. En fonction de nos gènes, on ne va pas forcément produire le même niveau de dopamine ou d'adrénaline, par exemple, en réponse au stress. Et ça va conditionner notre comportement face au stress. Imaginez quelqu'un qui produit beaucoup d'adrénaline. Cette personne, elle aura peut-être déjà un caractère plus sanguin, va se mettre plus facilement en colère. Et puis, surtout, quand il y aura un danger, ce sera plutôt le combattant. Il va combattre le danger. Voilà, il va faire face au danger. Alors que quelqu'un qui ne produit pas beaucoup d'adrénaline, bon, ça, c'est plutôt peut-être une personne qui va adopter des stratégies de fuite, qui va être fuyant, qui va éviter le danger. Voilà. Il y a une autre molécule, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui s'appelle le BDNF. Les chercheurs se sont aperçus que les personnes qui ont tendance à plus produire de BDNF, ces personnes-là étaient plus résilientes au stress. Elles géraient mieux leur stress. Voilà. Et c'est d'autant plus vrai chez les enfants puisque c'est une molécule qui est très importante dans la croissance, en fait. Notamment, pas seulement, mais notamment. Alors, il y a aussi des facteurs aggravants au cours de la vie, comme les événements passés traumatisants. quelqu'un qui a peut-être fait un accident sur l'autoroute avec un camion. Maintenant, chaque fois que la personne, elle monte dans sa voiture et elle se dit il va falloir que je prenne l'autoroute et je vais probablement croiser plein de camions, elle va peut-être beaucoup plus être stressée, anxieuse. Voilà. Ça, c'est parce que ça lui rappelle l'événement passé qui a été traumatisant. De même, l'alcool. L'alcool, c'est vrai que quand on en consomme, sur le moment, c'est calmant, c'est un effet qu'on appelle sédatif. En fait, ça nous calme, on est relaxé, on est détendu. Mais en fait, quand l'alcool arrête d'agir sur notre corps, là, il y a comme un effet rebond, en fait. Si vous étiez stressé avant de boire de l'alcool, vous allez être encore plus stressé au moment où l'alcool arrête d'agir. De même qu'il y a des facteurs favorisants, la résilience, ici, plutôt psychologique, quand on pense que, enfin, quand on sait qu'on a déjà eu, qu'on a déjà fait face à des difficultés et qu'on sait qu'on a les ressources en nous pour faire face aux nouvelles difficultés qui font face, que ce soit, voilà, l'entourage social, les ressources financières ou juste soi-même, sa constitution psychologique. On va tendance à moins stresser face à une situation difficile. Et également, la stabilité émotionnelle qui peut jouer. Et puis, bon, les deux facteurs encore favorisants ou aggravants en fonction de l'environnement et de la génétique. Voilà. Alors, comment on reconnaît le stress ? D'abord, les symptômes physiques. Quand une personne est stressée, il y a le rythme cardiaque qui augmente, la fréquence respiratoire augmente également dans le but de pomper plus rapidement le sang au muscle pour apporter encore plus de glucose et d'oxygène pour apporter l'énergie au muscle et les préparer. Donc, la pression sanguine va augmenter. Les sens vont être exacerbés. Par exemple, quand on pense qu'il y a un danger, le moindre bruit, on va l'entendre, la moindre odeur de fumée, elle va nous alerter. Enfin, voilà, on est vraiment en état d'alerte. On peut transpirer, on peut avoir aussi plus la bouche sèche. Également, on peut avoir des tremblements et puis surtout, les muscles sont tendus. Ils sont encore prêts au fight or flight. Je cours ou je me bats avec le danger qui fait face à moi. Maintenant, les symptômes plutôt psychologiques. Alors déjà, on va être dans un état d'hypervigilance, en état d'alerte. On va faire attention à tout. On va être hyper concentré. Notre concentration, elle va être vraiment optimale. Également, notre mémoire, elle va tout enregistrer au cas où le danger se revient plus tard. On se souviendra de ce qu'on a fait pour l'éviter la première fois, par exemple. Aussi, on va se sentir un peu plus nerveux. Également, irritable. Ce n'est pas le moment de rigoler si on est dans une situation sérieuse. et puis, on peut anticiper le futur. Si le danger vient vers moi, qu'est-ce que je fais ? Si la situation de crise, etc., elle va vraiment m'atteindre comment je réagis ? Et puis, un état de panique quand on se sent totalement dépassé, submergé par la situation. Voilà. Donc, jusqu'à présent, on a parlé de l'anxiété, on va dire, normale. Maintenant, il y a aussi l'anxiété pathologique et là, malheureusement, c'est une limite assez facile à franchir en certains cas. On va voir pourquoi, dans quel cas, on va la franchir, on va passer dans une anxiété pathologique. Alors, j'ai un... là... Pardon. Donc, tout d'abord, l'anxiété chronique, en fait, quand elle devient... Sur une durée, d'après la médecine, c'est quand ça a... Sur une durée de minimum six mois, voire plus longue, repenser à ces phases de stress et de repos que j'ai montrées avant, c'est en fait, quand il n'y a plus de phases de repos durant six mois, là, on parle d'anxiété chronique. De même que l'anxiété inappropriée dans des moments qui ne représentent pas du tout un danger. Par exemple, je ne sais pas moi, une phobie, une phobie sociale, une personne qui a toujours peur de sortir dans la rue quand la rue est trop bondée, même si à chaque fois qu'elle était dans la rue, qu'il y avait du monde, il n'y avait pas de danger, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui fait qu'elle a peur, cette personne. qu'à propos du futur et tout le temps qu'on n'arrive plus à se mettre au repos dans le moment présent et se relaxer. Par exemple, une mère qui a toujours peur qu'il arrive quelque chose à son enfant, dès qu'elle le voit courir, elle a peur qu'il tombe alors qu'il ne tombe pas plus que les autres enfants, mais tout de suite, ça la stresse. Dès qu'il commence à jouer, à courir, à faire des choses, elle a peur qu'il lui arrive quelque chose. Également, en médecine, on classe les troubles anxieux en différents troubles, troubles anxieux généralisés, crise de panique, les différentes phobies etc. Ce qui est important, c'est que quand on tombe dans un de ces troubles, il faut absolument avoir un suivi médical. Voilà. Autre chose qui est importante par rapport à l'anxiété, surtout quand elle devient chronique, c'est notre niveau de performance qui va varier en fonction de notre état de stress. Ici, on a la jolie courbe de Yerkes et Dotson en 1908. Oui, vous voyez mon curseur. Donc, par exemple, ici, au début de la courbe, vous voyez, quand il y a peu de stress, qu'on est peu dans un état, peu éveillé, en fait, on va mobiliser peu d'énergie, on va être peu attentif, on ne va pas avoir une mémoire forcément des plus performantes. On va, ce qu'on appelle, être dans un état d'ennui ou d'apathie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de motivation, pas de motivation pour rien faire. Quand le stress augmente un peu, là, on voit qu'on va atteindre un niveau optimal où la mémoire va être optimale, notre attention va être optimale, on va pouvoir être bien performant, bien travaillé, etc. Et puis, quand le stress augmente, après un certain point, là, nos performances rediminuent parce qu'en fait, on a puisé trop d'énergie, on a demandé trop d'énergie à notre corps, à notre cerveau pour faire face à ce stress et on va développer de la fatigue, donc notre concentration va diminuer, on va tomber dans l'état d'anxiété, on ne va pas réfléchir très clairement. S'il faut savoir, voilà, je vois mémoire détériorée, ça, c'est l'effet des hormones du stress à trop forte dose qui ont un effet délétère sur la mémoire et puis, on arrive jusqu'à un point de rupture quand on n'a vraiment pas de phase de repos et qu'on a été vraiment trop stressé, voire sur le très long terme, un burn-out. OK, alors maintenant, sur le long terme, justement, quels sont les effets sur le corps ? Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Alors, tout d'abord, il faut savoir que la réaction au stress, elle nous prend beaucoup d'énergie, en fait. Essayez de repenser à votre lion. Imaginez, vous avez un lion, vous êtes un homme préhistorique qui vous court derrière. Là, il faut mettre toute son énergie dans sa survie, en fait. Donc, le corps va mettre toute l'énergie dans les muscles pour courir, dans le cœur, dans la respiration, etc. Donc, si c'est au quotidien, on va avoir une fatigue chronique. Et là, ce n'est pas que le lion, j'en parlerai plus tard. Et donc, il y a aussi d'autres fonctions qui vont être coupées pour pouvoir sauver sa peau. Le corps va dire, là, ce n'est pas le moment de renouveler ses cellules ou ce n'est pas le moment de grandir parce que de toute façon, il faut d'abord que je survive. Donc, voilà, le renouvellement cellulaire et la croissance sont stoppés. Donc, il y a un vieillissement précoce sur le long terme pour l'anxiété chronique et un arrêt de la croissance chez les enfants quand ils sont soumis à des moments très stressants dans leur vie. Également, d'autres fonctions qui sont stoppées. Le système immunitaire va être réduit et donc, on va être plus sensible aux maladies infectieuses, par exemple. Le système reproducteur également, il va être réduit voire totalement inactif. Repensez à votre lion. Quand vous êtes anxieux, même si ce n'est pas un lion, même si c'est psychologique, etc., pensez qu'il y a un lion qui va pour derrière. Ce n'est pas le moment de faire des bébés. Donc, votre système reproducteur, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il est réduit. On va avoir une diminution sur le long terme de la fertilité, une diminution de la libido. Également, chez les messieurs, une dysfonction érectile ou chez les femmes, des régulations, des arrêts des cycles menstruels, par exemple. D'autres choses qui sont coupées, c'est la digestion. En fait, pareil, la digestion prend beaucoup d'énergie. Évidemment, là, quand on est en état de stress, la digestion est coupée. Même si on a à manger, elle va très mal se faire. C'est pour ça que sur le long terme, si vous êtes quotidiennement stressé, il y aura des troubles digestifs. Aussi, la pression saumine augmente. on aura, si on est dans un petit état de stress tous les jours, on aura de l'hypertension. On peut avoir de l'arthérosclérose sur le long terme. Les muscles, évidemment, eux, ils sont tendus. Ils sont prêts à faire face au danger à votre lion. mais du coup, on va avoir des douleurs musculaires. Souvent, les gens se plaignent de douleurs musculaires au niveau notamment des épaules, du cou, du dos. Aussi, les maux de tête. Les maux de tête, c'est aussi dû à la pression sanguine, pas que les muscles. Souvent, quand on est très concentré, on a la barre, par exemple. Et puis, l'augmentation du glucose sanguin peut augmenter le risque de diabète chez certaines personnes. Il y a quand même toute une panoplie de symptômes qu'on peut avoir rien qu'avec le stress. Il faut savoir que notre corps et notre cerveau aussi, on va en parler plus tard, sont ceux qui ont été prévus par la nature, on va dire, à la préhistoire. En fait, on a tellement évolué tellement vite, surtout notre société moderne, que maintenant, peut-être qu'on ne fait plus face à un lion tous les jours. Mais par contre, ce qui peut nous stresser, c'est le moindre email de notre patron ou le SMS de votre belle-mère à propos du repas de famille le dimanche. Ça peut être aussi, voilà, penser aux courses, penser qu'il faut que je prépare les enfants à temps pour qu'ils attrapent le bus, pour aller à l'école, il ne faut pas que j'oublie le goûter de la petite dernière et les patins à glace de la deuxième parce qu'elle a son activité. Enfin, voilà. Ça peut être vraiment des petites choses. Ça peut même être, parfois, les petites notifications sur notre téléphone ou sur notre ordinateur, des réseaux sociaux. Vous savez, ça pop-up comme ça, c'est rouge et en fait, notre corps, il l'interprète de la même manière, c'est stress et du coup, on est activé pour la moindre petite chose de nos jours. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir si vous pensez avoir déjà eu au moins un de ces symptômes à cause du stress. Voilà, donc on va mettre le deuxième sondage. Je vous laisse voter. François, on ne t'entend pas, si jamais tu... Voilà, je vous invite effectivement à répondre assez rapidement pour qu'on voit un petit peu qu'est-ce qui... Qu'est-ce que vous avez déjà expérimenté, malheureusement. Les réponses sont naturellement toujours individuelles et... Et anonymes. Oui, et anonymes. Bien sûr. Nadia, on vient peut-être une question pendant que les gens votent. Peut-être qu'on peut répondre. Alors, oui, s'il y a des questions, je n'ai pas regardé. Voilà, donc il y a Geoffrey Viard qui nous pose la question comment différencier l'anxiété d'une crise de panique. C'est une question très intéressante. Alors, la crise de panique, en fait, ça va être vraiment... dans quel cas ? Dans le cas normal ou dans le cas pathologique ? C'est aussi... La crise de panique, en fait, que ce soit cas normal ou cas pathologique, ça va être déjà ponctuel. C'est vraiment la crise de panique. On se sent désemparé, on ne sait plus quoi faire, on ne sait même plus réfléchir. On peut vraiment être parfois tétanisé, on ne bouge plus ou on va, au contraire, s'agiter dans tous les sens, mais on va être complètement inefficace. Voilà, l'anxiété, c'est un niveau, déjà, elle apparaît déjà plus bas, en fait. On peut déjà être anxieux en étant juste nerveux, mais on va être quand même encore concentré, pouvoir réfléchir, etc. L'anxiété, en fait, si vous voulez, c'est un degré plus faible. Voilà, ça commence déjà à un degré plus faible. Si l'anxiété augmente, 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 au point où, en fait, on ne sait plus quoi faire, on est dépassé par la situation, on va peut-être atteindre l'état de panique qui est là, un état très, très élevé d'anxiété. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. Je rajouterais peut-être que normalement, l'anxiété peut être plutôt aussi généralisée, tandis que la crise de panique, normalement, c'est plutôt lié à un déclencheur. Monter dans l'avion, prendre la voiture, prendre la parole en public, voilà. Tandis que l'anxiété, c'est quelque chose qui peut être lancinant et qui peut vous accompagner, comme on a vu dans le sondage, c'est quelque chose qui peut être là tout le temps. On va regarder les résultats. Fatigue chronique, troubles digestifs, douleurs musculaires, maux de tête. La fatigue et les maux de tête, douleurs musculaires, je pense que c'est l'un des symptômes dont les personnes se plaignent en premier le plus. Donc, voilà. Ok. Ok. Merci pour votre partage. Voilà. Nous, on apprend aussi. Voilà. Je coupe le micro. Voilà. Ok. On va continuer maintenant avec le cerveau. Entrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, le cerveau, lui, les effets sur le long terme du stress, qu'est-ce qui se passe ? Il va être aussi soumis justement aux hormones du stress, etc. Il va se passer des choses. On va voir ça tout de suite. Alors, il y a d'abord des changements physiques. Ok. Donc, il y a deux structures dans le cerveau que je vous ai représentés ici qui sont très importantes. D'une part, les amygdales, donc celles du cerveau, elles sont pairs. Et puis, le cortex préfrontal ici au niveau du front. Alors, les amygdales, elles, en fait, quand il y a un danger, quand nos sens, notre vue, notre ouïe, etc., repèrent un danger, elles sont alertées et c'est elles qui vont vraiment, il y a une partie, en fait, pas toute l'amygdale, mais une partie de l'amygdale, il y a des neurones vraiment qui sont spécialisés dans le lancement d'alerte. Voilà, il y a un danger, même potentiel, on n'est pas encore sûr, ça va faire alerte, comme ça. OK ? Donc, elles, elles lancent l'alerte et elles vont lancer l'alerte au niveau de tout le cerveau et après aussi par relais, par l'hypothalamus, etc., au niveau du corps. Et donc, notamment, le cortex préfrontal va aussi recevoir cette alerte. Et le cortex préfrontal, ici, en bleu, à l'avant, c'est plutôt le centre de la raison, du jugement, de la rationalisation. Et donc, il va juger la situation. Est-ce que c'est vraiment une état d'alerte ou c'était une fausse alerte ? Donc, par exemple, je ne sais pas, vous avez senti une odeur de brûlée, donc là, vos amygdales, ils ont dit, alerte, il y a quelque chose qui brûle. Et puis, votre cortex préfrontal, lui, avec les yeux, il va voir que, ah, c'est juste mes légumes qui sont en train de brûler dans la poêle. Alors, du coup, vous allez enlever votre poêle du feu, si les légumes sont déjà brûlés. Et puis, le cortex préfrontal, il va dire aux amygdales, non, c'est bon, le danger est écarté, c'était qu'une fausse alerte, c'est OK. Et donc, il va y avoir un retour à la normale. Et le retour à la normale, c'est aussi le retour au repos. On coupe la réaction au stress, on reprend sa vie normale, on est dans le moment présent, etc., etc. Ça, c'est dans le cas normal. Maintenant, les effets sur le long terme, qu'est-ce qui se passe ? En fait, nos neurones, plus on les utilise, plus, un peu comme un muscle, ils vont être musclés, ils vont être forts, ils vont avoir plus de pouvoir. si on est stressé tous les jours, quotidiennement, les amygdales, elles sont stimulées tous les jours. Et les neurones qui lancent l'alerte, ils vont être de plus en plus forts, ils vont avoir de plus en plus de pouvoir. Et au contraire, le cortex préfrontal, lui, il va être de plus en plus inhibé, désactivé, il va avoir de moins en moins de pouvoir. Comme s'il n'est pas assez utilisé pour raisonner les amygdales, il va être de plus en plus faible, comme un muscle, en fait, il ne va pas être très musclé. Donc, sur le très très long terme, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, les amygdales, elles vont toujours envoyer l'alerte, elles vont être constamment activées, en fait, alerte, 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 comme ça. Donc, elles plongent, vous voyez, le cerveau, tout le cerveau est dans un état d'hypervigilance. Et notre pauvre petit cortex préfrontal, lui, il n'a plus son mot à dire. Il va être désactivé. Et donc, il ne pourra pas raisonner les amygdales, il ne pourra pas couper, en fait, un peu ce cercle vicieux. Voilà. Donc, vraiment, voilà, on est vraiment plongé dans un état d'alerte. Pensez à l'SMS de votre belle-mère, si vous stressez ou pas. Également, donc, ces changements-là, ces changements, ils sont vraiment physiques, mais ça va induire, c'est au niveau du cerveau, des changements psychologiques et cognitifs. OK ? Donc là, la nervosité, elle ne va pas être ponctuelle, elle va être constante, de même qu'on va être inquiet, on va ruminer, on va constamment penser. La mémoire, les effets délétères, des hormones du stress à haute dose, elle va diminuer, elle va réduire. En plus, ça prend de l'énergie au cerveau, la mémoire, donc s'il n'a plus assez d'énergie, il va la mettre de côté. La concentration, à cause de la fatigue chronique, elle va être diminuée également. Des troubles du sommeil vont apparaître. Si vous êtes toujours en état d'alerte, de danger, vous n'allez pas tomber en sommeil profond. Non. On peut même avoir de l'insomnie. Et puis, dans les cas les plus graves, on peut dériver vers un état dépressif. Voilà. Alors, comment on détecte ça ? Comment on détecte cet état du cerveau qui est toujours en état d'alerte ? Alors, il y a une première technique qu'on appelle l'électroencéphalogramme, ou EEG, qui permet de mesurer l'activité électrique du cerveau. Donc, c'est des petites électrodes qu'on met sur la tête des personnes. Chez nous, c'est des éponges imbibées d'eau salée. Donc, c'est juste un petit peu d'eau. Vous aurez juste un tout petit peu la tête mouillée. Et ça permet, voilà, de mesurer l'activité électrique du cerveau, comme on a ici. un exemple. Donc, ce n'est pas l'anatomie du cerveau. Donc, on ne va pas voir des lésions, bien que l'activité va être perturbée s'il y a une lésion dans le cerveau. Mais c'est vraiment l'activité électrique. Et puis, nous, on ne fait pas de diagnostic. OK ? avec cet électroencéphalogramme. Alors, à partir de cet enregistrement brut, donc, on pourrait croire que c'est des petites hachures, des pieds hachis, mais c'est vraiment des ondes cérébrales. On va comparer les différentes ondes qu'on a à une base de données, pour avoir une norme de référence, une base de données avec les personnes du même âge et du même sexe que la personne qui fait l'évaluation. OK ? Et ça va donner ce qu'on appelle un électroencéphalogramme quantitatif ou une brain map, en fait, qu'on a ici. On va voir différentes têtes. Et donc, quand on est dans la norme de référence, on est dans la moyenne, en fait, ici, on a l'échelle. On est autour de zéro, donc c'est blanc. Par exemple, cette personne, au niveau des ondes bêta, qui est un différent type d'onde, il n'y a pas de problème. A priori, il n'y a ni trop, ni pas assez d'ondes bêta. Pour les ondes A et bêta, qui sont aussi des ondes rapides, on voit ici, hypervigilance quand même. Là, on a une petite carence en bleu, quand c'est dans les bleus, mais ça reste léger. Et puis, quand les couleurs sont vert, jaune, orange ou rouge, on en a un petit peu trop. Donc là, cette personne, les ondes delta, theta, alpha, qui sont des ondes plutôt lentes, du repos, là, il y en a un petit peu trop à l'arrière de la tête. Néanmoins, on parle d'état normal. Pourquoi ? Parce que la Brain Map est relativement blanche. Les têtes sont relativement blanches un peu partout. Si on voit une personne avec des têtes blanches partout, parfaitement blanches, être parfaitement dans la norme, ce serait un peu suspect. On a tous quand même notre petite individualité. D'accord ? On a tous notre personnalité aussi. Et puis, vous avez vu de comprendre. Je vais vous montrer maintenant la Brain Map de quelqu'un qui a une anxiété chronique. Voilà, là, il y a beaucoup plus de couleurs. Qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, les ondes rapides, notamment du stress, bêta et bêta, elles sont en beaucoup trop forte quantité. Ça, c'est le cerveau qu'on a vu avant quand les amygdales, elles sont toujours hyperactives, activées. On voit quoi ? Les ondes bêta et bêta en rouge, le cerveau est plongé dans cet état d'hypervigilance et d'anxiété. Chez cette personne, en l'occurrence, on a donc cet état d'anxiété, mais aussi, on commence à avoir un épuisement. Pourquoi ? Les ondes du repos, très importantes, et notamment les ondes delta du sommeil profond, commencent à être en carence. Donc ça, c'est déjà un cerveau qui est anxieux depuis longtemps et où on a commencé à épuiser les ressources qui n'arrivent plus à se reposer correctement, donc qui aggravent en plus le phénomène de l'anxiété. Voilà. Alors, pour remédier, quand on observe cet état d'anxiété, comment faire pour y remédier ? Il y a plusieurs techniques. Donc, il y a les médicaments qui peuvent être prescrits par un médecin. Il y a aussi différents types de psychothérapie. Il y a des médecines douces comme l'acupuncture, l'homéopathie. On peut essayer des pratiques comme la méditation et le yoga. Il y a des compléments alimentaires. Et puis, les neurotechnologies qui sera la suite qui sera la suite du sujet de la conférence. Alors, avant de passer justement aux neurotechnologies, on aimerait savoir si vous avez déjà essayé l'une ou l'autre... Voilà, il y a le sondage qui va arriver. Donc, si vous avez déjà essayé l'une ou l'autre thérapie et si elle a fonctionné, en fait. Vous ne répondez que si ça a fonctionné à réduire votre anxiété ou votre état de stress. Voilà. Pas les méthodes qui existent. Voilà, mais certainement d'autres choses encore. Sinon, s'il y a des choses qui manquent et qui ont bien marché, vous pouvez toujours les marquer dans le chat. On est toujours intéressé dans savoir plus. Je vous laisse voter. Il y a un écho un peu bizarre. chez moi, en tout cas, je ne sais pas. Je vais couper mon audio et je te laisse commenter alors. Ok, d'accord. Pareil, s'il y a peut-être d'autres questions. Je n'ai pas regardé comme je... Je vois, Geoffrey Villard, donc l'anxiété est moins grave ponctuellement et dure bien plus longtemps. Oui, si c'est que ponctuel, si c'est que au niveau des... s'il y a vraiment un repos, c'est-à-dire que votre réponse au stress dans le corps et dans la tête est désactivée pendant assez longtemps, oui, à la base, c'est une réaction que la nature a... l'évolution nous a dotés pour pouvoir réagir. Imaginez un homme préhistorique, il voit un lion, il ne s'inquiète pas ou il voit je ne sais pas quoi, il ne va peut-être pas survivre longtemps. Donc, pour survivre, il faut être aussi parfois stressé quand il y a un réel danger. Si votre appartement brûle, vous ne restez pas dedans. Il faut sortir et appeler les pompiers. Ça, c'est par exemple, il faut être en état de stress pour le faire rapidement. Voilà. Donc, c'est bien quand c'est ponctuel dans des vraies situations de danger. Je vois si les amygdales ont été retirées. Conséquence ? Alors, les amygdales, on peut les retirer, celles dans la gorge, mais celles dans le cerveau, on ne les retire pas. Elles sont très, très en profondeur. Donc, on ne les retire pas. En fait, on ne peut même pas, il me semble qu'on ne peut même pas faire d'opération pour aller léser, c'est-à-dire casser, couper les neurones parce qu'en plus, c'est très, très petit. En fait, sur mon schéma, elles étaient bien grandes, mais c'est très petit, c'est très compliqué d'y accéder. On ne les retire pas. Voilà. C'est tout le problème. Il faut savoir aussi, pour votre information, je sais que dans le précédent webinaire, il y avait des gens qui disaient qu'ils aimeraient un webinaire sur les troubles post-traumatiques. Donc, les troubles post-traumatiques font partie des cas d'anxiété pathologique et il y a eu des études qui ont montré que chez les personnes qui ont un trouble post-traumatique, les amygdales sont plus grosses. Elles ont été beaucoup plus musclées, par exemple. Mais non, on ne les retire pas. Voilà. Est-ce que François, tu peux mettre les résultats, peut-être ? Pardon, j'ai soif. Donc, médecine douce, ah d'accord, médecine douce, c'est la majorité, quand même, c'est psychothérapie, les médicaments. Ah non, pas la majorité, pardon, c'est méditation, je me suis trompée. Oui, méditation, yoga, neurotechnologie, quatre personnes. Ah, il y a quand même des gens qui connaissent aucune thérapie. OK, bon, alors on va vous parler justement maintenant des, de la neurothérapie, des neurotechnologies, dans le cas de la neurothérapie. Alors, tout d'abord, les avantages. Quels avantages ont les neurotechnologies par rapport peut-être à d'autres thérapies ? Déjà, on agit à la source, souvenez-vous de ces amygdales, dont je viens de parler, on agit sur le cerveau, pas sur l'amygdale directement, parce qu'elles sont bien en profondeur, mais indirectement, on va pouvoir agir dessus et on agit sur vraiment le cerveau, sur la surface du cerveau. Ensuite, il y a peu ou pas d'effets secondaires, notamment grâce à la plasticité du cerveau, ce qui est plutôt pas mal. Les effets, dans la plupart des cas, sont relativement directs et puis sont persistants. Ça, je vais expliquer pourquoi. Et enfin, pour ceux qui se demanderaient, il y a une base scientifique. C'est vrai que la base scientifique, elle est assez récente, comme les neurotechnologies sont récentes, mais elle est existante. Alors, on va parler en premier du neurofeedback. Le neurofeedback, c'est quoi ? Alors, souvent, ça peut se pratiquer ici, par exemple, en clinique, dans cette situation-là. Donc, on a la personne, le patient, qui a un neogé sur la tête. Donc, en temps réel, on lui mesure son activité électrique et le praticien regarde ça et voit qu'en fait, on a par exemple une personne stressée avec beaucoup trop d'ondes bêta. Et donc, en fait, ça, c'est la partie neuro. On enregistre les ondes cérébrales et la partie feedback, c'est qu'on va donner en fait un feedback sensoriel au cerveau. en fonction de son état. Donc, ici, par exemple, on a un état stressé, donc ça va être plutôt un feedback négatif comme une punition. On agit sur la punition et la récompense. C'est un principe dans le cerveau où on peut conditionner en fait pour pouvoir changer l'état du cerveau. On va le conditionner à un autre état. Et donc, le feedback sensoriel, ici, dans notre clinique, par exemple, les gens viennent regarder des films. C'est juste quand le cerveau, ben voilà, il a trop d'ondes rapides, le film va vraiment, l'écran devient très très sombre. On ne voit pas bien le film. On peut aussi avoir le son, le son diminue. Dans le cas de musique, on écoute juste de la musique, la musique se coupe. Donc, ça dépend de la modalité. On peut utiliser le visuel, l'auditif, etc. Et donc, le cerveau, voilà, va commencer, il est puni, il ne peut pas bien voir son écran. Et donc, il va commencer à diminuer ses ondes lentes, ses ondes rapides, pardon. Et au bout d'un moment, quand il a assez diminué, l'écran redevient clair. Donc, ça va passer, ça va alterner comme ça, où il va parfois augmenter encore ses ondes, il va retourner dans sa zone de confort, tout de suite, l'écran devient sombre, il comprend que dès que, voilà, il rediminue les ondes du stress, tout de suite, il peut regarder le film normalement. ça fait une boucle en fait, donc en temps réel, on enregistre, et puis le feedback est ajusté en fonction de ce qu'on enregistre. Alors, est-ce qu'il faut faire un effort ? Ça, c'est une question qu'on a eue souvent, non. L'apprentissage du cerveau, dans ce cas-là, est implicite. Vous avez beaucoup eu d'apprentissage implicite dans votre vie. Par exemple, quand vous apprenez à faire du vélo, c'est pour ça qu'il y a un petit vélo ici, peut-être qu'au début, il y a quelqu'un qui vous poussait le dos pour vous donner l'élan, on vous disait de pédaler, etc., etc. Voilà, vous essayez de pédaler, de garder votre équilibre, et au moment où vous allez apprendre à tourner avec le vélo, au début, peut-être que vous êtes un peu hésitant, c'est difficile, et par essai-erreur, au bout d'un moment, vous allez réussir très bien à tourner avec votre vélo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Le cerveau s'est autocorrigé, il a compris que pour bien tourner, il faut déporter son poids par exemple à gauche pour tourner à droite, ou déporter son poids à droite pour tourner à gauche. Et ça, c'est implicite, ce n'est pas quelqu'un qui vous l'a dit, et à chaque fois que vous faites du vélo, vous devez penser, avant de tourner, vite, il faut que je déporte un peu mon poids à gauche pour tourner à droite. Non, c'est totalement, vous n'y pensez même pas, vous ne le saviez même pas. Le neurofeedback, c'est pareil en fait. Le cerveau, il va s'autocorriger lui-même en fonction de ce qu'il voit. La personne, elle regarde tranquillement son film, elle n'a pas besoin de penser à ce que fait son cerveau. Aussi, un des avantages, c'est que comme c'est un apprentissage, et comme on apprend, si on fait du neurofeedback plusieurs fois, plusieurs séances, qu'il y a un apprentissage en fait sur le long terme, ça va durer dans le temps. Même quand on arrête le neurofeedback. Un dernier point aussi, il faut savoir que, voilà, on a tous en soi les ressources nécessaires pour se mettre au repos, pour se calmer, pour réduire son anxiété. Sauf que quand, voilà, on tombe dans un état d'anxiété chronique, quand on est toujours en état d'hypervigilance, souvent notre cerveau, il a oublié, en fait, il a oublié comment se remettre dans un état de calme. Nous-mêmes, on a oublié ce que c'était être calme. Voilà, et l'avantage du neurofeedback, c'est juste redonner au cerveau le pouvoir de se remettre dans un état tranquille, dans un état calme, de couper sa réaction au stress et vraiment retrouver en soi son propre pouvoir et ses propres ressources. Voilà, c'est pour ça que le neurofeedback est un outil très intéressant. Ensuite, la deuxième modalité qu'on peut utiliser, la deuxième neurotechnologie, c'est la neurostimulation. Donc là, on va juste stimuler le cerveau à une fréquence, éventuellement, une fréquence spécifique pour aider le cerveau à entrer dans un état souhaité. Donc, comment ça se passe ? En fait, ici, on a le cerveau, par exemple, qui est dans cet état bêta d'anxiété et nous, on va le stimuler avec des ondes alpha. Voilà, donc ça va se superposer et le cerveau, au fur et à mesure, au bout d'un certain temps, il va commencer à se synchroniser, c'est-à-dire que les ondes bêta, voilà, en quelque sorte, elles vont ralentir. Il va se synchroniser sur les ondes alpha et donc, il va pouvoir changer d'état, passer d'un état bêta à un état alpha. L'état alpha, c'est l'état de la relaxation, de la méditation, de la mindfulness, etc. Et comment on va stimuler ce cerveau ? Alors, il y a différents moyens. Le premier moyen, c'est la stimulation magnétique. Ici, chez nous, on la pratique à faible intensité, ça fonctionne très bien. On peut aussi, voilà, pratiquer avec un petit appareil sur la tête. On peut stimuler électriquement. Alors là, je tiens à préciser, c'est à très faible intensité. La plupart des gens ne le sentent pas, en fait. Il y a quelques personnes qui vont le sentir un peu, ça va un petit peu gratter sur la peau, rien de plus. Et dans de très rares cas, les gens qui sont sensibles vont quand même bien sentir et là, on va mettre à très, très faible intensité. Voilà. Et puis, on a la stimulation lumineuse intracrânienne. Donc, certaines longueurs d'onde lumineuses sont capables de traverser la peau et le crâne pour aller stimuler le cerveau. Voilà. sur toutes ces modalités, il faut savoir que c'est une vraie aide pour le cerveau. C'est un peu comme une béquille quand vous vous cassez la jambe en attendant, vous avez besoin de béquille. Là, le cerveau, quand il est hyper anxieux, on va de temps en temps le stimuler pour le mettre en état de repos pour que la personne se souvienne déjà ce que c'est être à l'état relaxé, reposé et puis, véritablement, se reposer. Par contre, il n'y a pas d'apprentissage comme le neurofeedback. C'est pour ça que c'est intéressant de coupler en fait les deux, avoir la béquille en attendant que le neurofeedback agisse vraiment. Et puis, on peut le faire en clinique ou à distance et c'est sécurisé et approuvé, notamment, il y a eu beaucoup d'études pour vérifier qu'on peut stimuler le cerveau, qu'il n'y a pas d'effet secondaire, que tout va bien pour la personne. Là où il y a eu plus d'études, évidemment, c'est la stimulation électrique où là, il y en a eu vraiment énormément pour prouver la sécurité de la stimulation électrique. Alors maintenant, on va passer à quelques exemples pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Donc, on voit là deux personnes, deux cas, les personnes numéro une et deux qui sont venues chez nous qui ont été dans un état d'anxiété chronique. On a fait l'évaluation avant la neurothérapie et on voit clairement que oui, il y a un état de stress clair des ondes rapides et il y a déjà un état d'épuisement qui a commencé, qui a démarré. Ici, on voit en bleu dans les eaux lentes. Ici, alpha, ici, delta. Après, la neurothérapie, on a couplé le neurofeedback et la neurostimulation dans notre cas. Qu'est-ce qu'on voit ? La personne numéro une, déjà, vous voyez, sa brain map, après, clairement, il y a beaucoup plus de blanc. C'est quasiment normalisé. On a toujours les petits traits d'individualité. Ça, c'est OK. Pour la personne numéro deux, on a encore un tout petit peu d'anxiété. Là, on voit que les ondes bêta, même à y bêta, voilà, elles sont encore un petit peu actives, mais ça a quand même bien diminué par rapport au début. Et surtout, quelque chose qui est important, en fait, c'est qu'on voit que les ondes lentes du repos, elles, comme le cas deux, elles ont été récupérées. Ça veut dire que même dans le cas deux, même s'il y a encore un petit peu d'anxiété, voilà, tendance un peu à être anxieux, en fait, cette personne et ce cerveau, il a vraiment récupéré la capacité à se reposer, à se mettre au repos, à bien dormir. Et ça, c'est très important pour gérer son stress. Donc, chez cette personne, ça a quand même bien changé parce qu'elle a pu réapprendre à gérer son stress. Voilà. Alors, comment utiliser, bien utiliser les neurotechnologies ? Nous, ce qu'on recommande, vraiment un bon conseil, c'est ne laisser jamais vous mettre quelque chose sur la tête que quelqu'un vous stimule ou que ce soit du neurofeedback, etc., sans avoir vu votre cerveau avant. Faites une évaluation qu'on peut appeler Brain Map ou que j'ai en fonction des praticiens, mais faites une évaluation de votre cerveau, regardez où il en est. Voilà. Vous pouvez aussi faire une évaluation cognitive, donc tout ce qui est mémoire, attention, planification, etc. Dans le cas de l'anxiété, si vous êtes anxieux, c'est bien de faire une évaluation du sommeil et du stress en plus. Aussi, l'étape 2, c'est les entraînements sous protocole personnalisés en fonction de vos cerveaux, faire du neurofeedback avec ou sans neurostimulation, éventuellement des entraînements cognitifs s'il y a des problèmes de mémoire ou de concentration. Et puis, l'étape 3, c'est évidemment faire le bilan à la fin, voir qu'est-ce qui a changé, est-ce que nos objectifs ont été atteints, est-ce qu'il faut encore un peu continuer ou pas, sinon on s'arrête là. Et puis, l'étape 4, c'est plutôt le suivi et l'entretien. Chez nous, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent maintenant une fois par an pour faire quelques séances, pour entretenir leur cerveau, entretenir cet état de repos, voilà, qui se souviennent pour être sûr que voilà, c'est maintenu sur le long terme. Une dernière chose, les différentes manières d'utiliser encore cette neurotechnologie, c'est, pardon, j'ai sauté une slide, voilà, c'est soit en cabinet, c'est-à-dire toujours avec un thérapeute, on va dire une séance classique, one-to-one, soit à distance, donc on vous envoie tout à la maison, donc ça, c'est un autre type de matériel qu'on peut envoyer à la maison et puis le suivi se fait à distance avec le thérapeute, le thérapeute voit tous les entraînements, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des bons progrès ou si ça part dans le mauvais sens, etc., on va tout voir, s'il y a le moindre problème, nous sommes accessibles et puis une formule plutôt hybride où vous venez faire quand même les évaluations et le suivi en clinique, mais par contre, toutes les séances se font à distance, voilà, chez vous, à la maison, à l'heure que vous voulez, etc., et c'est plutôt la formule hybride qu'on recommanderait. Voilà, je vais repasser la parole à François, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a aidé et éclairé, voilà. Oui, nous allons te retrouver à la fin pour les questions-réponses encore, voilà. Oui. J'ai encore une question qui est arrivée, encore une remarque tout à l'heure. Alors maintenant, la question que j'espère ou que je pense que beaucoup de gens se posent, mais alors, oui, mais combien ça coûte et comment ça marche et comment ça se déroule, donc, vraiment, aujourd'hui, avec la formule, on va dire, la formule aujourd'hui qu'on propose, on est un peu forcés à cause des changements des mesures sanitaires qu'on doit mettre en place, la capacité à recevoir des gens dans le cabinet à acheter de 50%, puisqu'il faut se désinfecter le matériel, pas de présence dans la salle d'attente, etc., donc on va, dans le futur, être obligés, de toute façon, de travailler de plus en plus à distance, ce qui peut aussi être vu comme une opportunité parce que ça veut dire qu'on peut peut-être aussi travailler avec des gens qui viennent plus loin, parce que, voilà, dans le passé, on a quand même eu des gens qui venaient parfois de, assez loin, de Bruxelles ou d'autre part, voilà, pour faire des séances, c'est quand même pas pratique. Alors, traditionnellement, comment, voilà, on a une offre spéciale qu'on va vous présenter, mais ça, c'est le tarif actuel qui comprend tout ce qu'il faut avoir pour pouvoir faire. on commence toujours par le bilan initial, c'est-à-dire, on fait une brain-up, une évaluation de l'état présent, où est-ce que vous vous trouvez. Couplé avec des tests neurocognitifs, ça, c'est standard, ça, tout le monde le fait pour pouvoir voir où vous vous trouvez et qu'est-ce qui va changer. Après, il y a un abonnement de logiciel, ça, ça coûte 180 euros. Après, il y a le logiciel qui permet de suivre et de programmer les distances, les séances à distance, suivre vos résultats, etc., c'est 350 euros par mois et nous, notre recommandation, c'est pour avoir un résultat qui dure dans le temps, c'est comme le vélo, il faut faire des kilomètres, il faut répéter, répéter. Donc, nous, on dit, il faut un abonnement sur trois mois. Si vous dites qu'au bout d'un mois, c'est pas pour vous, je ne veux pas le faire, vous pouvez naturellement arrêter, vous me renvoyez le matériel, c'est bon. À propos de matériel, nous, on vous propose un package qui comprend tout, sauf le téléphone ou la tablette. Je pense qu'aujourd'hui, rares sont les personnes qui n'en ont pas. Il ne faut pas non plus le matériel de guerre, mais il ne faut pas non plus qu'une tablette anti-dénuienne. Un iPad 1 ne va pas suffire. Voilà. Il faut avoir quelque chose qui a un ou deux ans, trois ans maximum et là, ça marche très bien. Il y a une partie consommable, c'est-à-dire des électrodes ou du gel, pas les électrodes, du gel pour placer les électrodes. Ça, on vous le fournit. Il y a la brain map intermédiaire, c'est-à-dire que si on est parti sur trois mois, au bout de quatre à six semaines, on va faire réune évaluation et ce qui est bien, c'est de voir qu'est-ce qui a changé. Ça permet de... C'est une étape très importante dans le sens où quand on est anxieux, on n'est souvent pas très connecté à soi-même, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas ce qui se passe dans le corps et parfois, ça fait du bien de visualiser « Ah oui, quand même, comme on a vu sur les slides de Nadia avant, oui, le niveau d'anxiété l'a baissé. » Idéalement, on le sent, mais par exemple, une spécificité des gens qui souffrent de problèmes anxieux, par exemple, on leur donne plus de temps pour donner un feedback parce qu'ils ont besoin de plus de temps, tandis que quelqu'un qui vient pour autre chose, il va pouvoir le dire plus rapidement. Après, il y a la mise en place parce que ce n'est pas on vous envoie le matériel et puis on vous laisse vous débrouiller. Non. Ensemble, on va s'assurer que le logiciel est bien installé, que vous mettez le bandeau au bon endroit, que le contact est bien établi, que vous êtes à l'aise avec le logiciel. Et on vous suit par mois. Donc, ça, c'est sur trois mois. Donc, voilà, on vous suit et on adapte les protocoles en fonction. Puis, à la fin, retest BrainMap et rebilan cognitif pour voir où on en est. Donc, si vous regardez tout ça, ça fait, oui, je sais que ce n'est pas donné, mais ça nous amène à un prix assez conséquent. de 2380 euros, TTC, il y a 17% de TVA dans ce prix. C'est cher. Alors, on a quand même vu que tout le monde, on a vu que le sujet de l'anxiété intéresse beaucoup de gens, on a décidé de faire une offre de lancement spécifique. Et d'ailleurs, voilà, voilà, donc, au lieu d'avoir un prix global de 2300, on fait une promo, mais qui est valable seulement en ligne, si vous commandez en ligne, jusqu'au 5 juin, sur cette formule, l'abride, avec un paiement mensuel qui comprend tout, pour 517 euros TTC, donc, ce qui nous amène à 1551 euros pour un traitement complet, l'évaluation avant, pendant, après le suivi. Et, il y a aussi cette option qui peut être intéressante parce que souvent, l'anxiété est quelque chose qui se transmet aussi de génération en génération. Nous voyons malheureusement pas mal d'enfants ici qui souffrent d'anxiété, qui n'ont jamais vécu, et qui n'ont pas de raison d'avoir de l'anxiété, mais c'est souvent transmis dans le ventre de la mer ou autre. Donc, on a une possibilité. Le deuxième utilisateur, si vous êtes concerné à plus de personnes, le deuxième utilisateur, c'est moins 50% du prix et le troisième, moins 40%. Donc, ce qui amène quand même un gain pas négligeable. Le grand avantage de faire le traitement à distance, pour moi, réside dans, voilà, vous n'avez pas à vous déplacer. Il n'y a pas le stress de changer les horaires. Le trafic n'est pas un problème. Vous le faites à l'heure, à l'endroit où ça vous arrange, mais vous n'êtes pas seul. On reste connecté en place. Voilà, je vais juste allumer le petit lien en haut qui est ce que vous voyez. Si vous cliquez sur ce petit bouton, ça ne débite pas encore directement votre carte bleue, mais ça vous amène sur la page où vous avez le détail de l'offre et vous pouvez passer les commandes. Nadia, peut-être tu peux poster le lien de la page dans le chat ou je vais le faire. Non, je vais le faire après. Je vais le faire après. C'est bon. Voilà, je vois une question. Je vais tout de suite y répondre. Est-ce que la CNS prend en charge une partie en charge ou la mutuelle ? Très bonne question. Je pense que c'est le grand classique. C'est ce qu'on nous pose à peu près tous les jours cinq à dix fois. Alors, il faut savoir que la CNS, c'est la question nationale de santé pour Luxembourg parce qu'on a aussi des gens de France et de Belgique qui nous écoutent. La Caisse nationale de santé, je pense, n'a pas mis à jour ses nomenclatures des actes remboursés médicaux depuis belle lurette, depuis un dix ans je pense à peu près. Ils ne comprennent pas d'actes neurofeedback, biofeedback ou neurostimulation. Non, ça ne fait pas partie des options prévues. Les mutuelles, ça dépend de votre mutuelle et ça dépend de votre diagnostic. Malheureusement, il n'y a pas de règle fixe. Je sais que, pour exemple, la Commission européenne, les communautés européennes, ils ont des budgets prévention santé, ce que je pense qui serait une très bonne idée pour la CNS d'introduire, qui peuvent être utilisées comme vous voulez. Et donc là, vous pouvez naturellement utiliser ce budget-là. Après, ça dépend du diagnostic médical qui est posé. Voilà. Si vous avez juste une anxiété généralisée mais qui ne vous handicap pas et qu'il n'y a pas de diagnostic plus grave que ça, le taux de remboursement de la mutuelle va être très réduit. Voilà. Je pense que j'ai terminé avec ma partie. ce que je propose de faire, c'est que je vais ouvrir, on va passer en mode discussion. Ok. Je ne peux pas. Je crois qu'il y avait encore une question. Il y a d'autres questions. Je ne sais pas si tu avais répondu. Est-ce le même appareil celui en clinique et celui à distance ? Très bonne question. Malheureusement, non. C'est une très bonne question. Celle que nous utilisons en clinique, c'est avec 24 électrodes qu'on pose sur la tête. les options qu'on a pour la maison, c'est des appels. On va dire, là, vous avez nous, notre matériel plus licence, on doit être à peu près à 30 000 euros. On ne va pas vous l'envoyer chez vous à la maison. Et on n'en a qu'un exemple ou deux exemplaires de ça. Donc, non. Ce qu'on va vous envoyer, c'est du matériel qui a fait ses preuves, qui est sur le marché, qui est éprouvé. Et on peut travailler avec une à deux électrodes. La différence, c'est que le rythme en clinique, donc dans la clinique, nous, on fait une séance qui dure 50 minutes une fois par semaine. Pour avoir la même efficacité, vous devez compter cinq séances à 20 minutes chez vous sur une sur sept jours. Donc, vous pouvez les faire le matin, à midi, dans la pause, le soir. Ça, c'est à vous de voir. Vous êtes plus flexible. mais ça revient à peu près au même effet de ce que nous, on peut atteindre en clinique. Notre offre aujourd'hui ne inclut pas la neurostimulation. Par contre, ça, c'est quelque chose que nous, on fait avec 99,9% des gens qui viennent, des clients qui passent en clinique. Il y avait aussi la remarque de Laurence toujours qui disait sur les remèdes le sport, la présence, l'amour d'un animal, les relations sexuelles, l'amitié, les activités intellectuelles, culturelles. Très bonne remarque, très pertinente, mais je vais juste rajouter, c'est vrai que ça détend, mais la différence avec ce que nous, on fait ici, c'est que si vous voulez baisser un niveau d'anxiété élevé avec ces activités-là, vous allez devoir le faire longtemps, tandis que nous, on est un raccourci. Donc, les neurotechnologies, on propose un raccourci, c'est-à-dire que vous allez rapidement rentrer dans cet état de relaxation. On va à la source, souvenez-vous de votre amygdale. On va à la source. Voilà. Si nécessaire. C'est une autre expérience. Ça marche aussi, mais c'est plus long. voilà. Il y a une autre question qui vient d'arriver. Est-ce efficace pour, oui, le TDA, le trouble d'attention avec ou sans hyperactivité ? C'était le sujet de la conférence il y a deux semaines, je crois. Donc, oui, c'est efficace. François, tu veux dire un mot peut-être ? Oui. Là, c'est le seul diagnostic médical où je me permets de parler en tant que non-profession médicale, profession non-médicale. Les études ont prouvé plusieurs fois, multiples fois, que le neurofeedback permet d'atteindre les mêmes résultats que le traitement par italine ou méthylphénidate ou voilà, les différentes dénominations. sauf que les résultats durent, même si vous arrêtez le traitement. Tandis que les médicaments, vous arrêtez le traitement, les symptômes reviennent. Oui, ça a été prouvé scientifiquement, il y a beaucoup d'études, voilà, c'est un... On va refaire le webinaire sur le TDA avec ou sans hyperactivité et cette fois-ci, on va inclure plus de bases scientifiques et on va passer en revue quelques études qui vont montrer parce que je suis sur quelques groupes sur Facebook, notamment TDAH, Tous Super en France, etc., où, voilà, l'opinion dit qu'il n'y a pas de base d'études et que c'est trop nouveau. Ça, c'est des conneries, pardon, c'est des... Voilà, en France, peut-être, c'est nouveau. Aux Etats-Unis, la première application pour le TDA était faite dans les années 70. Ce n'est pas nouveau. Moi, je n'appelle pas ça nouveau. Est-ce efficace pour l'hypersensibilité ? Physique ou émotionnelle ? Je pense que tu peux répondre, Nadia, un petit peu. Tu fais partie des gens sensibles. Merci. Oui, tout ce qui est émotionnellement, nous, le neurofeedback, on l'utilise aussi pour tout ce qui est gestion des émotions, réguler de nouveau les émotions. Parfois, on atteint un état d'hypersensibilité, d'irritabilité, en quelque sorte, des émotions où ça part dans tous les sens. Donc là, oui, clairement. Après, si c'est au niveau physique ou au niveau de l'audition, de la vision, etc., là, je ne crois pas qu'on a eu d'expérience. Toi, François, si, moi, je n'ai pas eu de personnes que j'ai entraînées. vous avez normalement le cerveau, il faut quand même se rappeler que le cerveau, c'est la centrale qui commande tous les signaux qui arrivent. Donc, si, on a, moi, je me souviens de mes premières clientes tireuses à l'arc professionnelles qui venaient très, très loin d'Allemagne parce que, au bout de quelques séances, sa vision, sa vision était venue tellement meilleure qu'elle avait fait un bond dans son classement. Au niveau de l'audition, quand on régule les lobes temporaux, donc, là où il y a les émotions, on peut être beaucoup moins sensible, justement, au bruit dans la pièce. Ça ne va pas vous changer complètement, mais vous aurez peut-être plus facile à ignorer certains types de bruits où vous allez être moins sensible à la lumière. Voilà. C'est une phase pour le TOC. Alors, TOC, c'est quoi ? TOC, c'est le trouble obsessif compulsif. Donc, c'est des gens qui, voilà, un exemple, qui se lavent 30, 40, 100 fois par jour les mains ou, voilà, d'autres actions. On sait bien en ce moment, c'est à la mode. de se laver. On la met les mains, ce n'est pas un problème, je pense que… Ça, ça va. Mais voilà, il y a d'autres TOC qui sont beaucoup plus… Oui, on a… Handicapants, oui. Voilà, qui sont handicapants. Très proche de ça, il y a aussi souvent le syndrome de la tourette. On a déjà… J'ai déjà… On a déjà passé des gens, pas nombreux, mais les TOC, oui, parce que ça… Mais la condition, c'est qu'il faut qu'on les voit au niveau du QEG initial. Si on ne les voit pas, ça peut être difficile de traiter. On ne peut pas traiter ou entraîner une zone qui n'est pas dérégulée selon nos outils. Voilà. Il faut savoir que le TOC, souvent, c'est aussi lié à l'anxiété. On a… Souvent, les gens qu'on a eu, en tout cas, les gens qu'on a eu, et oui, le trouble obsessionnel compulsif, souvent, on est dans un état de contrôle. En fait, on veut tout contrôler parce qu'on est anxieux. Voilà. Donc, c'est lié à l'anxiété. Donc, parfois, même si le TOC… Parfois, juste en fait, en jouant sur l'anxiété, en diminuant votre anxiété, le TOC peut aussi s'améliorer ou disparaître. Voilà. C'est… OK. Est-ce qu'il y a… Il y a une autre question. Je vais voir sur Facebook. Non, il n'y a pas d'autres… Il n'y a pas d'autres questions. Alors… Parce que, voilà, je suis sur le chat dans Facebook sur notre événement en streaming. Donc, si vous avez une question… Oui, il y a encore une question là dans le chat. Existe-t-il une étude prouvant une disparité des résultats des cas d'anxiété entre hommes et femmes ? À hommes et femmes, ça ne me dit rien. Non, moi, je ne connais pas de… Certainement, il devrait y avoir des études. Peut-être le différent type d'anxiété. Comme on a vu, ils sont catégorisés en différents troubles. Il y en a peut-être certains qui affectent plus les hommes que les femmes. Dans mon expérience… Peut-être lié aux hormones même, le fait de produire… Oui, on n'a pas les mêmes récepteurs hormonaux dans le cerveau. Parce que les oestrogènes des femmes et chez les hommes aussi agissent sur le cerveau. etc. Donc, voilà. Moi, je verrais surtout une grande différence dans la façon comment les hommes et les femmes gèrent l'anxiété. L'anxiété, c'est quand même… C'est comme la dépression, c'est quand même quelque chose… Si on l'a depuis longtemps, en fait, on arrive à vivre avec. On arrange sa vie autour. C'est-à-dire, on essaye d'éviter les situations où on peut être en situation… d'être trop en exposition à l'anxiété. Donc, on va éviter ces situations. Par exemple, je me souviens de personnes qui ne pouvaient plus conduire sur l'autoroute. Donc, ils prennent les routes… Voilà, ils prennent les routes de campagne. Mais, les hommes, ils vont avoir une autre attitude. Je pense que les hommes sont plutôt champions… C'est cliché, ce que je vais dire, mais malheureusement, c'est quand même ça. Ils vont… ils vont moins accepter que c'est un problème et ils vont peut-être recourir à peut-être l'alcool ou peut-être à des stimulants ou peut-être… Voilà, ils vont gérer différemment l'anxiété. Moi, je vois la plus grande différence là. Au niveau de la prévalence, je ne sais pas. Comme nous, on ne fait pas de diagnostic, les gens qui atterrissent chez nous, c'est les gens qui veulent changer. Normalement, il y a quelqu'un d'autre avant, il y a un suivi médical, quand c'est pathologique, etc. Ça, c'est chez les médecins. Et nous, on ne fait pas d'études scientifiques. Nous, on aide les gens pour changer. Voilà. Moi, je crois qu'on a dépassé un petit peu sur notre temps. On avait prévu une heure. Bon, s'il y a encore des questions, on peut encore répondre à quelques questions. Sinon, on va s'arrêter là. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas, Facebook, tu as eu le temps de vérifier là ? Moi, j'ai pas reçu. Non, je ne vois pas des questions. Je ne vois pas des questions. Voilà. Je crois que oui, on nous dit merci, bonne soirée. Bonne soirée à vous aussi. Merci, c'est un plaisir. Abonnez-nous, s'il vous plaît, restons en contact. Voilà, abonnez-nous, abonnez-vous sur notre page Facebook où à peu près toutes les deux semaines, on va faire une visioconférence comme ça, soit aussi répéter celle qu'on a faite, mais peut-être en français, en anglais. les deux prochaines qui sont sûres, on va faire la prochaine, ça va être sur les tests neurocognitifs, qu'est-ce qui permettent justement de voir à quoi ça sert et on va faire une sur comment utiliser les neurotechnologies et le biofeedback pour augmenter ses performances chez les sportifs de haut niveau ou non. Les deux prochains seront en anglais, en premier, mais après, on va la traduire. et sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Merci. On nous donne une dernière question, sera-t-il possible de revoir la conférence ? Alors, si tout s'est bien passé, ça a été enregistré, voilà, donc vous recevrez le lien au plus tard demain. Voilà. Oui, ah, question importante, on va aussi vous envoyer un questionnaire. S'il vous plaît, donnez-nous votre avis. Qu'est-ce qui vous a plu ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? Qu'est-ce qu'on peut s'améliorer ? Ce n'est que notre deuxième visioconférence d'une longue série, j'espère, et on doit s'améliorer. On enverra un petit questionnaire, voilà. Voilà. Donnez-nous deux minutes de votre temps pour nous donner un feedback. On aime bien le feedback. Oui, on adore le feedback. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.